salut les amis c'est tuto android j'espère que vous allez bien m'en prendre part ça va c'est bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment avoir un clic automatique donc sur android en l'occurrence donc déjà qu'est ce que c'est un clic automatique en fait c'est comme le nom qui est défini un clic automatique ça vous permet en fait de cliquer de faire quelque chose à répétition automatiquement donc que vous n'avez pas besoin d'effectuer vous même donc on va tester cette application sur money clicker donc le nom de l'application c'est ça c'est un simulateur en gros d'argent vous devez cliquer pour avoir de l'argent ensuite investir par exemple dans des bitcoins dans des améliorations pour booster le revenu investir dans des maisons tout ça en gros c'est vous êtes un peu une agence un peu une agence quoi dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer comment fonctionne un clic automatique et celui que j'utilise en même temps on fera le test sur money clicker donc déjà avant que la vidéo ne commence n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube on est 1423 abonnés donc n'hésitez pas la dernière vidéo il ya deux semaines désolé la le week-end dernier je n'ai pas pu sortir de vidéo mais je me rattrape sur celui là parce que mon j'avais eu quelques inconvénients et j'avais eu énormément de retard donc j'ai pas pu le faire j'ai pas pu en poster bon sans cas de vue les dame ling on sait que ça fonctionne toujours bien et en même temps le truc qui m'a plus surpris c'est le acte idéal police tycoon je sais pas qu'est ce qui vous a marqué voilà peut-être que c'est un jeu récent peut-être que c'est un tycoon peut-être que ça prend de la police je ne sais pas du tout mais on est à 839 vues ce qui est même énorme pour 15 like et 4 dislike mais bon les dislike ça m'empêchera pas de continuer la durée moyenne de visionnage et 2 et 2 0 2 points 52 donc on est dans les standards et la durée de visionnage par minute et de 731 donc on est largement au dessus des standards et même au niveau des vues c'est vraiment énorme comment ça a fonctionné du feu de lui en fait on va dire ça comme ça parce que je m'y attendais pas je pensais que le dame ling aurait fait beaucoup plus de vues en fait que le idéal police tycoon mais bon les apparences sont souvent trompeuses 1423 abonnés n'hésitez pas à 1450 peut-être avant avant noël je pense que ça sera largement possible et les 1500 peut-être qu'on pourra peut-être les faire avant noël mais n'hésitez pas bon d'abord on va parler application on retourne de notre débat vous allez aller sur le play store et on va chercher un auto-clickeur j'ai tapé auto-clickeur sur le google play store et j'ai eu énormément de résultats et sauf que moi je regarde et on va installer l'application qui s'appelle clic automatique donc c'est cette application donc je veux pas l'installer devant vous je l'ai déjà installé le développeur c'est mggm donc fonctionne très bien j'ai pu la tester il ya déjà pas mal de temps et on peut dire que ça fait ça fait son taf alors vous installer l'application et une fois installé donc moi elle est juste là ici vous allez l'ouvre donc ce qu'il va falloir faire déjà dès le début il va falloir autoriser la superposition et l'accessibilité donc c'est même obligatoire avant de le faire ensuite vous allez avoir nouveaux paramètres ce que vous faites vous appuyez sur un nouveau paramètre sur un le petit tendez on va annuler sur le petit bouton là comme pour filmer et ça va vous afficher une interface de ce genre là ici qui s'enlève malheureusement à chaque fois que je veux cliquer dessus et vous allez pouvoir tester l'application ce qu'on va faire c'est que moi je vais utiliser directement celui de ma sauvegarde récente et je vous explique tout tout ce que vous venez de voir à l'écran j'ouvre mon application monique liqueur et là on a différents points ça ça veut dire le nombre de deux points où il va cliquer moi j'en ai mis trois pour vous servir c'est le plus si vous voulez en rajouter autant que vous voulez c'est que le plus vous avez aussi la fonctionnalité qui tout à gauche qui vous permet en gros de de le rétrécir la barre d'infos et de l'agrandir si besoin vous avez le bouton start le bouton arrêt donc juste ici au centre et vous avez le bouton paramètres si vous allez dans les paramètres vous avez donc le nom sauvegarde récentes moi je vais le laisser type infini donc moi je vais mettre par exemple un clic monnaie cliqueur et j'enregistre et vous avez aussi des paramètres à rentrer si vous voulez que ce soit par exemple plus vite plus l'intervalle de clic intervalle pour le prochain clic recommandé plus de 40 ms vous voulez un clic plus rapide il va falloir diminuer votre intervalle de clic votre intervalle de cycle si votre intervalle de clic intervalle de cycle est trop bas votre téléphone peut avoir de la sur tension et bug et donc intervalle de cycle il recommande plus de 30 plus de 10 du moins et la durée de diapositive est recommandée à plus de 300 ms moi j'ai mis 300 50 pour dernier 30 et 70 mais ça après c'est à vous de le gérer et je trouve qu'il n'y a pas extrêmement différence ou du moins je le vois pas ensuite donc moi j'ai ajouté trois petits boutons que superpose un peu n'importe où dans l'écran et ensuite vous allez appuyer sur le petit bouton start ce que vous faites là directement c'est que comme vous le voyez là je clique sur mon écran ça me rajoute un euro vous voyez ici là actuellement ici j'ai 81 mille quatre cent soixante si j'appuie dessus à 81 mille quatre cent soixante j'active l'autre l'auto cliqueur et rester concentré rester focus sur mon nombre d'argent vous voyez je gagne énormément en très peu de temps et en fait c'est grâce à ça aussi que dans ce jeu je vais pouvoir gagner assez d'argent et investir pas mal aussi et donc ensuite dès que vous l'avez activé vous pouvez ne vous pouvez pas faire autre chose là par exemple si je déplace je peux pas je peux rien faire là si j'appuie dessus par exemple sur ma barre d'infos ça bug et c'est tout à fait normal vous remettez sur pause vous pouvez accéder à votre barre d'infos etc vous avez une petite notification qui apparu avec le service est en cours d'exécution donc ça c'est tout à fait normal c'est pour vous prévenir que vous l'avez mis en route donc vous le laissez tourner pendant plusieurs temps tout dépend ce que vous voulez faire si vous utilisez la même application que moi vous laissez tourner un certain temps donc bien sûr la batterie aussi se décharge mais l'application n'utilise pas la batterie je précise et donc vous pouvez avoir énormément d'argent via ça du moins sur l'application que je teste vous pouvez tester sur différentes choses je sais pas sur quoi peut-être du pvp j'en ai aucune idée c'est à vous de voir après c'est des idées que je propose comme ça mais à vous de me dire dans l'espace commentaire si du moins cet auto cliqueur fonctionne sur par exemple d'autres jeux mais normalement il fonctionne de partout ce que je vais faire c'est que hop je l'arrête petit carré tout s'enlève même la notification tout ensuite si vous voulez retourner dessus voilà vous avez un clic et donc voilà vous pouvez accéder à énormément de choses dessus donc ça sera tout donc vidéo très courte mais je voulais la présenter parce que cet auto cliqueur peut permettre à beaucoup de personnes de faire quelque chose j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube n'hésitez pas à servir un discord en description voilà n'hésitez pas on est beaucoup de personne ne m'enjoint donc je vous en remercie n'hésitez pas on va commencer à discuter je dis souvent ça dans mes tutos mais bon j'ai peu le temps mais pendant le week-end même pendant les vacances on va pouvoir bien débuter bon je vous souhaite une bonne fin de journée et nous on se retrouve dimanche prochain pour un tutoriel c'était tuto androïd à tchao ciao oh 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 oh